Soit les polynômes P de x et Q de x. Calcule a 3 fois P de x plus 2 fois Q de x et b P de 1 fois Q de x. Au a, nous multiplions le polynôme P de x par 3, donc 3 fois ce polynôme P de x et puis nous additionnons le double du polynôme Q de x, donc plus 2 fois ce Q de x. Là, nous distribuons ce 3 et là, nous distribuons ce 2. Ce qui donne alors 3 fois 3x exposant 4, c'est-à-dire 9x exposant 4, plus 15x au cube moins 9x au carré plus 3x moins 3, plus 2x au cube moins 6x au carré plus 4. Et ensuite, nous additionnons les termes des puissances respectives. En x exposant 4, nous n'avons que le terme 9 fois x exposant 4. Les termes en x exposant 3, ce sont ces deux-là. 15x au cube plus 2x au cube, ça fait 17x au cube. Les termes en x carré, ce sont ces deux-là. Moins 9x au carré moins 6x au carré, ça fait moins 15x au carré. Il n'y a qu'un seul terme en x, c'est le terme 3x que nous recopions. Et les termes indépendants sont moins 3 et 4. Moins 3 plus 4, ça fait plus 1. Passons au petit b. Nous calculons donc la valeur numérique du polynôme P en 1 et nous multiplions ce nombre par Q de x. Nous obtenons donc le P de 1, c'est ce qu'on obtient en remplaçant dans P de x partout le x par 1. Donc, c'est 3 fois 1 exposant 4 plus 5 fois 1 exposant 3 moins 3 fois 1 au carré plus 1 moins 1. Ainsi, nous obtenons ce calcul qui est un calcul mélangé. Donc, pour effectuer ce calcul, il faut bien faire attention à l'ordre des opérations. D'abord les parenthèses, ensuite les puissances et les racines, ensuite les multiplications et les divisions, et ensuite les additions et les soustractions. Ce nombre multiplie ce polynôme Q de x. Donc, selon ces opérations dans l'ordre, il faut d'abord calculer les puissances. 1 exposant 4, ça fait 1. 1 au cube aussi et 1 au carré aussi. Ainsi, nous obtenons ce calcul-là qui contient des multiplications. Il faut effectuer ces multiplications avant les additions et les soustractions. Donc là, ça fait 3 fois 1, c'est 3. 5 fois 1, c'est 5. Et moins 3 fois 1, c'est moins 3, comme ceci. Et maintenant, il ne reste plus que des additions et des soustractions. 3 moins 3, c'est parti. 1 moins 1 aussi, il reste ce 5. Donc, ce qui nous reste à calculer, c'est 5 fois ce polynôme Q de x. Et pour cela, nous distribuons le 5 sur ces parenthèses. C'est ainsi que nous obtenons 5x³ moins 15x² plus 10.